Bonjour, donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo FAQ que j'ai récemment lancée sur Instagram au sujet de mon métier d'infirmière. Je vous ai déjà réalisé plusieurs vidéos à ce sujet, je vous mettrai le lien de la playlist qui contient toutes ces vidéos sur l'écran et sous la vidéo si vous souhaitez les voir. Donc je suis infirmière depuis maintenant 5 ans et on me pose beaucoup de questions au sujet de mon métier donc c'est pour cette raison que j'avais réalisé toutes ces vidéos. Et pour autant au quotidien je reçois encore énormément de mails où on me pose des questions sur plein de sujets différents. Il se trouve que beaucoup de ces questions reviennent très régulièrement donc j'ai décidé de lancer une FAQ pour pouvoir vous répondre en tout cas une grande partie de ces questions donc j'en profite pour vous dire que si vous souhaitez tout de même envoyer un mail pour me raconter votre expérience si vous avez vraiment des questions bien particulières, bien sûr n'hésitez pas je ne fais pas cette vidéo uniquement en réponse à ce qu'on m'envoie, c'est plutôt histoire de tout regrouper sur un format un petit peu plus clair aussi pour les personnes qui n'osent pas m'envoyer une mail puisque je suis certaine qu'il y en a parmi vous donc voilà ça me permet de répondre à plusieurs de vos questions. J'ai reçu donc des questions sur plein de thèmes différents, on va vous demander de mettre tout ça bout à bout Si le métier d'infirmier est une reconversion pour votre part, ça n'est pas du tout un problème tout ce qu'il faut faire c'est l'expliquer, le justifier et valoriser ces expériences que vous avez pu avoir même si vous avez été caissière chez Carrefour pendant 4 ans, que vous vous remettez dans vos études pour devenir infirmière il y en a beaucoup d'entre vous qui m'envoient des mails en me disant mais moi voilà j'étais caissière, j'étais serveuse chez McDo comment est-ce que je peux valoriser ça pour mettre ça en avant pour le métier d'infirmière parce que je trouve que c'est pas du tout possible chaque expérience professionnelle ou chaque formation, chaque étude que vous ayez pu faire auparavant peut être valorisée pour le métier d'infirmière si vous avez de l'expérience par exemple typiquement serveuse chez McDo, vous êtes au contact des gens, vous avez le sens du service vous savez ce que c'est que la rigueur professionnelle donc il faut toujours réussir à mettre ça en avant et ne jamais négliger ces expériences précédentes en essayant de les camoufler ou quoi que ce soit, ça sera très très mal vu à l'oral voilà à peu près ce que je peux vous dire pour préparer votre oral au mieux et puis si vous avez d'autres questions surtout n'hésitez pas à me les envoyer par mail on m'a demandé si j'avais eu le concours du premier coup donc moi j'en ai passé 4 concours d'infirmiers et j'en ai eu 3 donc oui je l'ai eu du premier coup du coup j'ai pu même me permettre de choisir l'école dans laquelle je souhaitais rentrer ensuite on m'a demandé des anecdotes de stage à raconter alors il y en a tant, il y en a tant, je ne saurais pas, enfin moi franchement je pourrais en écrire un bouquin enfin moi et toutes les infirmières de cette terre, sur cette terre je pense qu'on pourrait toutes écrire un bouquin sur ce qui a pu nous arriver en maison de retraite il y a un petit papy qui m'a demandé quel type de lingerie je portais sous ma blouse voilà ce genre de choses, il y en a plein que je ne peux pas vous raconter parce que alors les patients ne seraient pas reconnaissables mais pour autant j'ai pas envie de les raconter parce que c'est un petit peu trop personnel mais j'ai plein d'anecdotes super super drôles bien sûr des patients démants aussi qui voient des fourmis au plafond un monsieur un jour qui m'a demandé mais qu'est-ce que vous faites avec un nez rouge sur votre visage parce qu'il était complètement sous l'effet des médicaments qu'on lui donnait et il était en train de virer de la carafe comme on peut dire donc voilà des anecdotes comme ça j'en ai plein on finit par en rire parce que c'est triste pour le patient ce qui lui arrive parce qu'il est complètement à côté de la plaque mais finalement les jours passent et ils reprennent leurs esprits mais pendant un petit moment c'est vraiment très très rigolo et on en rigole avec eux une fois qu'ils se sont remis leurs émotions ils ont parfois même du mal à nous croire la situation la plus gênante, alors moi j'en ai une qui me vient à l'esprit ce sont les situations qui ont trait à l'intimité du patient pour peu que ce soit un patient qui ait votre âge ou qui soit dans votre tranche d'âge donc moi je pense par exemple aux pauses de sondes urinaires sur des messieurs qui ont entre 20 et 30 ans, donc des gens qui sont plus ou moins dans ma tranche d'âge c'est extrêmement gênant pour eux je peux pas dire que ça soit pour moi parce que moi c'est mon métier et des fesses ou des parties intimes j'en ai vu des centaines dans ma vie vraiment j'en ai vu des centaines, des milliers donc c'est pas cette personne qui va changer la donne mais de voir ce patient tellement mal à l'aise et de devoir lui faire ce soin qui est tellement gênant finalement ça nous met tous les deux dans une situation qui est pas facile donc il faut rester très très professionnel mais je crois que sur toutes les situations du quotidien c'est bien la plus difficile ensuite on m'a demandé de raconter un fou rire alors là celui qui me vient à l'esprit très récemment elle passera peut-être par ici mais c'est ma collègue aide-soignante avec qui je travaille actuellement donc moi on a une seule aide-soignante dans notre service et en fait on a un patient qui venait d'arriver en salle de réveil et en fait à la tête du lit vous avez normalement deux potences dont une qui sert au patient pour se remonter dans son lit avec une sorte de poignée et l'autre pour accrocher les perfusions et en fait elles sont arrivées dans le mauvais sens en quelque sorte puisque le patient avait la perfusion à droite, la potence était à gauche, bon bref et en fait elle a juste voulu échanger ces deux potences donc ce sont des pieds à perfusion qui sont très très lourds ça pèse plusieurs kilos et donc elle était en train de les échanger et le fait de lever ses bras je sais pas ce qu'il s'est passé mais elle a son pantalon qui a glissé en fait de ses hanches donc il se trouve que c'était un patient qui était en isolement de contact donc ça sous-entend que c'était un patient qui était infecté donc on avait par dessus ça une surblouse donc elle s'est pas retrouvée toute nue devant tout le monde elle était pas juste le pantalon aux chevilles heureusement elle avait cette surblouse mais je la vois encore échanger les potences et me dire hé 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 mais qu'est-ce qui se passe et du coup elle pouvait pas remonter son pantalon puisqu'elle avait donc ses deux potences dans les mains donc voilà j'en pleurais de rire mais vraiment c'était très difficile c'est un de mes plus gros faux rires en tout cas un des plus marquants ensuite on va me poser des questions sur le déroulement des stages le déroulement des études on m'a demandé quel a été ton pire stage avec un personnel encadrant par exemple pas forcément sympa c'était le cas de l'une de vous alors il faut pas vous dire que ce que vous allez vivre en stage c'est ce que vous allez vivre dans la vie de tous les jours vous tombez parfois sur des équipes qui sont en souffrance en difficulté et le stagiaire peut être très très malmené on lui fait faire des soins qu'on a pas envie de faire moi je suis passée par là aussi on le teste mais vraiment on le teste mais on a plus savoir quoi en faire pour voir quelles sont ses capacités ça devient parfois même un petit peu du harcèlement et je pense que comme toute j'ai connu ce moment où on rentre de stage le soir et on se dit est-ce que j'ai vraiment envie de faire ce métier donc moi je me suis quand même je me suis estimée quand même assez chanceuse sur mes stages je suis passée par des équipes en tout cas en grande majorité très très agréables avec moi qui ont toujours été très gentilles alors avec des moments bien sûr plus difficiles que d'autres mais j'ai pas eu vraiment vraiment de difficulté de ce côté là mais en tout cas le message que je veux vous dire par cette vidéo c'est que quand vous serez infirmière ça n'aura rien à voir avec tout ça vous gérez vos patients comme vous l'entendez votre secteur comme vous l'entendez les relations avec vos collègues ça ne sera absolument pas les mêmes ce ne seront absolument pas les mêmes que celles que vous vivez en stage puisque en stage vous avez cette hiérarchie qui fait que vous pouvez pas dire tout ce que vous pensez à l'infirmière qui vous encadre ça n'est pas possible une fois que vous êtes infirmière vous avez vos connaissances, vos idées vous gérez votre journée comme vous l'entendez donc ne vous mettez pas trop de pression sachez qu'il y a des équipes qui ont du mal à encadrer les stagiaires moi il y avait vraiment des infirmières avec lesquelles je me disais mais est-ce que cette personne a été en stage avant moi parce que c'est pas possible d'être aussi méchant donc ne désespérez pas ça ira mieux une fois que vous serez diplômés une question que j'ai beaucoup appréciée on m'a demandé est-ce que j'ai eu un mentor ou des infirmières en tout cas qui m'ont marqué alors un mentor en bonne et due forme c'est à dire une seule et même personne pas du tout mais j'ai des infirmières de stage qui m'ont marqué à qui j'ai tenu à faire un petit cadeau par exemple en fin de stage parce qu'elles m'ont prise sous leur aile parce qu'elles m'ont expliqué le métier avec une douceur, une délicatesse et une façon de voir les choses extrêmement positives donc j'ai des souvenirs d'infirmières même d'aide-soignantes qui m'ont beaucoup marqué parce qu'elles avaient cette façon de percevoir le métier cette façon de communiquer avec les patients avec l'équipe qui m'a profondément touchée et qui m'a fait dire ouais c'est comme ça que je veux être plus tard donc je me souviens de leur prénom je me souviens de leur visage je les oublierai jamais parce que vraiment c'est des personnes qui ont joué un grand grand rôle dans ma formation et je vous souhaite en tout cas si vous êtes en train de faire ces études je vous souhaite de tomber sur des personnes comme ça alors beaucoup d'entre vous m'ont posé la question de mon premier jour en tant qu'infirmière donc c'est une journée qui est extrêmement stressante le stage se termine moi à l'époque on avait donc ce diplôme d'état à passer vous recevez la note vous êtes convoqués on vous donne votre diplôme et on vous dit bah voilà ça y est maintenant c'est bon vous pouvez postuler dans n'importe quel hôpital et exercer votre profession donc moi je me suis lancée sur le marché du travail il y a une période où il y avait quasiment le plein emploi donc je me suis retrouvée dans un service que je connaissais déjà j'ai été passée en stage en tout cas dans le service juste à côté donc je connaissais cet hôpital je connaissais quelques infirmières j'ai été ce qu'on appelle doublée pendant deux semaines donc j'étais encadrée par une infirmière du service qui m'a fait du coup découvrir le service donc on travaillait vraiment en binôme à deux pendant ces deux semaines pour que j'arrive vers une autonomie quasiment complète donc il se trouve que moi ces deux semaines j'ai demandé à les raccourcir puisque je connaissais déjà le service et que j'avais ce besoin de m'émanciper ce besoin d'être seule mais c'est une période qui est très stressante qui dure quelques semaines, quelques mois de toute façon il va falloir plusieurs mois pour être à l'aise dans le service mais au moins pour être en confiance avec ce que vous faites avec les soins que vous prodiguez il va vous falloir en tout cas quelques semaines donc pas d'inquiétude moi j'en parlais il n'y a pas très longtemps avec une amie il y a toujours cette période qui dure donc quelques jours où quand on vous demande c'est vous l'infirmière et que vous avez envie de vous retourner pour dire bah non c'est elle bah non c'est vous bah non parce que maintenant vous êtes diplômé et donc vous ne pouvez plus vous retrancher entre guillemets derrière une infirmière qui vous encadre donc c'est très stressant pendant quelques semaines vous allez tout vérifier tout ce que vous faites pendant des heures chaque médicament qui sera administré vous allez reprendre votre dossier vous allez retourner dans la chambre de votre patient à vous dire non mais il faut que je contrôle je ne suis pas sûre d'avoir fait la bonne chose vous allez poser des milliards de questions vous allez finir probablement une demi-heure ou trois quarts d'heure en retard absolument tous les soirs des heures qui ne vous seront probablement pas payées parce que c'est la réalité du terrain mais vous allez avoir cette période qui est très stressante pendant donc quelques semaines et puis vous allez voir au bout d'un moment on s'en détache ça va mieux on gagne en autonomie et vous aurez toujours ce petit fond de stress mais ça n'aura en tout cas rien à voir donc tout le monde passe par là c'est l'angoisse totale on prend des milliards de notes moi je me souviens pendant la relève du matin j'écrivais des milliards de choses sur ma feuille parce que j'avais peur d'oublier tel ou tel détail et puis plus les jours passent et plus vous vous rendez compte qu'en fait vous n'allez vraiment écrire que l'essentiel et qu'au bout d'un moment vous vous faites confiance donc voilà ne vous inquiétez pas tout le monde est passé par là on m'a demandé si j'avais reçu des injures alors oui j'en reçois très souvent alors des vraies injures donc qui ont été dites par des patients et qui étaient pensées, réfléchies vraiment des gens foncièrement méchants ça m'est arrivé mais ça reste quand même extrêmement rare ce qu'il faut savoir c'est qu'un réveil par exemple difficile une douleur très très forte ça peut vraiment vous mettre dans un état qui est totalement différent de ce que vous êtes à la base donc on est bien évidemment pas rancunière moi je me suis fait frapper par des patients qui étaient démons je me suis fait insulter par des patients qui n'étaient pas en phase avec eux-mêmes donc ça me pose aucun souci ça me passe au-dessus je sais que ces gens là ne sont pas comme ça dans la vie de tous les jours mais il faut bien sûr réussir à encaisser ça prendre du recul et puis se dire que ce patient est dans une situation qui est très compliquée comme je vous disais la douleur ça peut vous mettre dans un état complètement second et vous pouvez vous retrouver à être très très insultant avec le personnel soignant il faut vous dire que ça n'est pas quelque chose de personnel ce qu'on vous dit ça n'est pas dirigé contre vous et vous-même parce que vous êtes en fait juste la personne qui passe par là à ce moment-là et il ne faut pas le prendre personnellement donc voilà ça fait partie des qualités qu'il faut avoir c'est d'avoir beaucoup de détachement je vais y revenir de toute façon un petit peu plus tard dans cette vidéo mais il faut avoir beaucoup de détachement face à ces situations qui sont un petit peu compliquées ensuite on m'a posé une question sur le plus beau moment de ma carrière alors il y en a plein moi là actuellement je travaille en salle de réveil donc pour moi les plus beaux moments ça reste quand même le moment où le chirurgien par exemple vient voir un de ses patients et lui dit bon bah voilà vous aviez une tumeur au niveau du colon j'ai tout enlevé vous n'aurez pas de chimothérapie pas de radiothérapie et vous allez vous en sortir donc ça ça reste quand même un moment complètement incroyable les naissances bien évidemment puisque là je travaille donc avec auprès de maman qui ont des césariennes des choses comme ça donc voilà avoir un petit bébé qui a quelques minutes c'est toujours très 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 émouvant j'ai eu des situations d'urgence également extrêmement stressantes avec des gens qui passent vraiment sur le fil du rasoir qui manquent de de mourir dans l'instant qu'on arrive alors c'est pas moi qui les sauve mais le médecin et toutes les personnes qui font partie de l'équipe on arrive à donc à sauver cette personne donc ce sont de très très gros moments de stress et une fois que la situation se calme c'est la libération totale donc ça ça m'arrive encore assez régulièrement voilà j'en ai plein mais ce genre de situation c'est en tout cas très très émouvant ensuite on va poser une question sur la situation la plus improbable que j'ai vécu alors ça peut être pris dans les deux sens mais en tout cas moi la situation la plus délicate que j'ai eu à gérer c'est lorsque j'étais infirmière à domicile donc il y a un peu plus de deux ans j'étais intérimaire en fait sur la région de Genève et donc je me rendais chez des patients pour des soins divers et variés et donc je me suis rendue ce jour là chez un patient qui était donc tétraplégique donc je sais plus quels soins je devais lui faire probablement une toilette et autre chose des injections peut-être des prises de médicaments je ne me souviens pas et ce monsieur en fait était tombé par terre tombé de son lit quand je suis arrivée donc très très gros moment de solitude parce que je ne peux pas le laisser là objectivement je ne peux pas demander d'aide ce monsieur vivait seul chez lui donc je n'avais pas sa femme sa fille ou qui que ce soit pour m'aider j'avais pas la possibilité d'appeler une collègue puisque donc j'étais toute seule chez ce monsieur et toutes mes collègues étaient parties faire leur tournée avec d'autres patients donc là vous vous mettez en mode MacGyver tout ce qui vous entoure est un élément potentiel qui peut vous aider à vous sortir de cette situation donc j'ai fini par l'enrouler dans un drap faire une sorte de je ne sais pas vraiment comment vous expliquer mais une sorte de poulie en fait de l'autre côté du lit pour réussir à le rebaspuler sur le lit d'une façon tout à fait anarchique mais au moins pour qu'il soit à plat sur ce lit pour que je puisse ensuite le lever c'est un monsieur qui pesait de mémoire 80 ou 90 kilos donc je ne pouvais absolument pas le soulever moi-même mais dans ce genre de situation vous développez une force qui est incommensurable voilà vous avez quelqu'un qui est complètement paralysé sur le sol et il faut de toute façon l'aider à le sortir de là donc lui était très énervé aussi parce que voilà je pense que ça faisait quelques minutes voire quelques heures qu'il était dans cette situation là il n'a pas réussi à me dire mais c'était voilà extrêmement extrêmement stressant pour lui il voyait que moi je ne le connaissais pas c'était la première fois que je faisais sa connaissance j'étais intérimaire donc j'étais pas un visage connu pour lui donc c'était très compliqué aussi voilà je garde un très douloureux souvenir de cet instant alors j'ai réussi donc à le remettre sur le lit par la suite et on a pu faire voilà la toilette etc et les différents soins mais ça a été en tout cas très très stressant sur le moment quand je suis arrivée on m'a demandé ensuite la chose la plus compliquée dans mon métier moi je pense que la chose la plus compliquée c'est un petit peu global mais c'est qu'aucune journée ne se ressemble alors c'est un vrai avantage moi je trouve que c'est la qualité première de mon métier c'est que je ne m'ennuie jamais il n'y a pas de routine un patient opéré de la même intervention même âge même antécédent ne se réveillera pas du tout de la même façon qu'un autre patient le suivi ne sera absolument pas le même mais c'est également une grande difficulté dans le sens où il n'y a pas de routine il n'y a pas de code il n'y a pas de protocole il faut toujours s'adapter que ce soit à la culture du patient à son intervention aux habitudes du chirurgien aux habitudes du secteur donc être infirmière à tel endroit dans tel service n'aura absolument rien à voir avec le fait d'être infirmière à tel endroit dans tel autre service même sans changer de pays même sans changer de ville les choses sont très très différentes donc voilà il faut une très très grande faculté d'adaptation et je pense que ça reste quand même la chose la plus compliquée dans ce métier question suivante comment alors je les ai synthétisées mais en gros comment rester forte dans des situations délicates il faut un très très grand self-control ça c'est aussi une qualité qui est très importante pouvoir prendre sur soi sans jamais montrer ses émotions sur son visage moi le nombre de fois où je me suis retrouvée devant une situation à me dire mais c'est pas possible qu'est-ce que je vais faire je vais jamais m'en sortir ce patient il est en train de me filer dans les doigts il est en train de mourir ou quoi que ce soit il faut tout garder pour soi ne rien montrer rester très vif d'esprit réussir à rassembler ses connaissances pour se sortir d'une situation donnée mais voilà il faut énormément de self-control il faut une très très bonne confiance en soi aussi être sûr des gestes qu'on fait savoir qu'on les fait bien être capable de passer la main quand on n'est pas capable de les réaliser ne pas hésiter à poser une question sans avoir peur d'être bête moi le nombre de fois où ça m'arrive on prescrit un médicament que j'ai pas l'habitude d'injecter que j'ai pas l'habitude d'administrer on me dit un médecin me dit comme ça ça sera 15 mg je me dis mais 15 mg c'est énorme ne pas avoir peur d'aller voir ce médecin lui dire écoutez je suis désolée la question est peut-être stupide mais c'était vraiment 15 mg que vous vouliez tant pis il vous prend pour une cruche à ce moment là mais au moins votre patient il n'y aura pas de risque pour sa santé donc voilà ça reste quand même des situations un petit peu délicates c'est un petit peu facile à dire tout ce que je vous raconte mais voilà à peu près comment ça se passe une autre question qu'on m'a posée qui est très intéressante c'est comment réussir à prendre du recul et à couper entre guillemets du boulot une fois qu'on rentre chez soi le soir alors ça c'est un petit peu délicat c'est très facile de vous dire ouais moi quand je rentre chez moi le soir j'oublie tout j'ai vu des horreurs toute la journée je rentre chez moi je me fais un thé je me pose devant la télé j'oublie tout ça ne se passe absolument pas comme ça pour qui que ce soit même pour les personnes qui disent moi j'arrive à me blinder rien ne transparaît sur mon visage rien ne m'affecte rien du tout c'est impossible c'est impossible il y a encore de ça un mois j'ai vécu une journée très très difficile avec une patiente qui est vraiment passée à deux doigts du décès une fois qu'elle a été entre guillemets sauvée et qu'elle était stable je suis rentrée chez moi le soir je me suis pas dit ouh c'est bon maintenant ça va aller mais non bien sûr que non ça me pèse ça me touche je peux pas m'empêcher d'envoyer un sms c'est une collègue pour lui dire elle en est où cette dame est-ce qu'elle va mieux j'ai beau essayer de pas le faire il y a des fois je peux pas m'en empêcher comment est-ce qu'on coupe on coupe en se disant que de toute façon moi par exemple dans mon service il y a une infirmière 24h sur 24 donc une fois qu'on travail est fini quelqu'un prend le relais et j'ai une confiance mais aveugle en tous les membres de mon équipe donc je sais très bien que si le geste c'est pas moi qui le fais quelqu'un d'autre le fera et cette dame sera soignée au mieux et s'il doit se passer quelque chose de catastrophique on aura en tout cas tout fait pour la sauver donc voilà à peu près comment ça se passe c'est pas simple enfin c'est très facile à dire c'est pas simple à faire mais il faut essayer de se dire que de toute façon vous avez fait tout ce que vous pouviez faire vous êtes rentré chez vous il y a quelqu'un qui prend le relais et vous retrouverez peut-être cette patiente le lendemain peut-être dans un moins bon état peut-être dans un meilleur état mais voilà il faut réussir à se faire confiance et à se dire que c'est notre métier mais qu'on peut pas être à l'hôpital 24h sur 24 voilà une question qui est très intéressante quelqu'un me demande est-ce que je suis devenue hypochondriaque à force de voir des choses absolument horribles tous les jours et une autre personne qui me demande si je relativise quand je vois les horreurs du quotidien alors complètement moi je relativise complètement sur ce qui m'arrive à force de voir des catastrophes toute la journée est-ce que je suis devenue hypochondriaque alors pas du tout comme l'expression consacrée le dit ce sont les cordonies qui sont les moins bien chaussées de façon générale toutes les infirmières s'automédiques ne vont jamais voir un médecin banalisent complètement tous les symptômes qui peuvent leur arriver au quotidien et attendent limite d'être mourante avant de se rendre chez un médecin voilà franchement c'est c'est vraiment comme ça que ça se passe donc je ne suis pas du tout hypochondriaque bien au contraire je suis plutôt du genre à attendre d'être mourante avant d'aller voir un médecin et assez étonnamment j'injecte des centaines des dizaines de microgrammes de grammes de morphine ou d'opiacie ou quoi que ce soit au quotidien et je suis la première à essayer de me traiter avec tous les remèdes naturels possibles et imaginables avant d'opter pour ces médicaments là voilà ça c'est quelque chose que j'ai pas mal remarqué autour de moi on a beau être dans une médecine très traditionnelle avec plein de molécules différentes des choses très très cartésiennes etc mes collègues et moi on est les premières à d'abord se pencher vers les huiles essentielles la naturopathie on est tout à fait encliné à aller voir un ostéopathe on fait de la gym douce on est persuadé que ça va nous faire du bien pour le dos etc on est vraiment pas les premières à se jeter sur un comprimé de Daffalgan ou sur un anti-inflammatoire je pense aussi parce qu'on voit les dégâts que ça peut faire sur un organisme donc on est assez méfiante de ce côté là ensuite une autre question quel risque comporte mon métier ? alors il en comporte plein j'en parle souvent avec mon chéri qui est donc lui qui travaille dans la finance il est contrôleur de gestion il a fait de l'expertise comptable etc vraiment pour donner les choses de façon tout à fait banale moi demain je peux tout à fait injecter le double de la dose d'un médicament prévu à un patient et le patient décède sur l'instant lui il va se tromper dans un compte de résultats dans un bilan ou je ne sais quoi et l'entreprise va peut-être avoir quelques soucis mais en tout cas personne ne sera mort voilà là je suis tout à fait franche avec vous bien sûr tous les jours je manipule des dizaines de molécules si je les manipule dans la mauvaise quantité le patient peut y passer voilà c'est un métier qui est extrêmement risqué avec la pratique avec l'habitude vous apprenez à connaître ses dosages le risque zéro de toute façon n'existe pas mais quand vous êtes bon dans votre métier vous savez que vous êtes bon dedans voilà le risque zéro n'existe pas parce que concrètement ça peut encore m'arriver moi une erreur médicale peut tout à fait m'arriver même demain mais avec l'habitude avec l'expérience on s'éloigne de plus en plus de ce genre de problème donc voilà je vais arrêter cette première partie ici parce que j'ai encore plein d'autres sujets dont je souhaite vous parler et bien écoutez j'espère que la vidéo vous a plu j'en profite pour vous dire si vous avez des questions que vous souhaitez que je rajoute à l'autre vidéo donc je vais vous parler surtout de mon métier au quotidien de mon expérience donc d'infirmière en salle de réveil surtout n'hésitez pas à me les poser je les rajouterai donc à cette prochaine vidéo ben voilà j'espère que celle-ci vous a plu en tout cas je vous embrasse et on se dit à très bientôt